Musique Aujourd'hui je suis très heureuse d'aller rendre visite à Benoît Poulvord. Évidemment vous vous dites super, on va s'amuser comme des fous, sauf que moi j'ai envie de vous révéler l'autre Benoît Poulvord, celui tout en retenue et en finesse qui m'avait marqué devant notamment la caméra d'Anne Fontaine dans Entre ses mains et Coco avant Chanel et plus récemment dans Une place sur terre de Fabienne Godet. Vous l'aurez remarqué jusqu'ici, ce sont des femmes qui ont dévoilé cette facette-là. Mais que se passe-t-il quand c'est un homme qui l'incite à aller vers l'émotion ? Et bien c'est absolument bouleversant et c'est l'oeuvre de Benoît Jaco dans son nouveau film Trois cœurs. Benoît Poulvord incarne un homme écartelé entre deux femmes, joué par Chiara Mastroianni et Charlotte Gainsbourg. Et moi ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est s'il assume enfin ce talent-là, lui qui dit se sentir à chaque fois imposteur dans ce genre de rôle, si c'est une souffrance et comment il a travaillé avec Benoît Jaco. Excusez-moi, vous savez pas que je peux trouver un autel ? J'ai raté mon train. Je rate souvent mes trains. J'ai besoin de prendre un peu l'air encore. Vous marchez avec moi ? Oui. Bonjour Benoît ! Bonjour Rabhi ! Bonjour ! Vous vous appelez comment ? Sophie. Je suis tombée amoureuse. C'est vrai ? Je suis très heureuse pour toi. Il est où l'homme invisible ? Vous connaissez Sylvie ? Non. Vous savez que vous m'avez fait pleurer ? C'est vrai ? Ah ouais. J'ai eu un mal-froid de me remettre. Ça veut dire que j'ai réussi mon travail. C'est un film très triste. Enfin, triste. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. C'est un mélo, mais dans le bon sens du mot. Mais ça me fait plaisir parce que je trouve que c'était pas facile à faire. Et pour les actrices et pour moi. Quand je l'ai lu, j'ai adoré l'histoire. Parce que je ne voudrais jamais être dans cette situation. C'est épouvantable. Et en même temps, c'est dingue. Vous connaissez encore des gens qui filment... Ah, il y a quelques Américains, mais... Qui filment un coup de foudre. Si on vous dit filmer un coup de foudre, ça vous paraît obsolète. Vous vous dites, mais comment on filme un coup de foudre ? Ouais, impalpable. C'est ça. Parce que tu dis, on ne peut plus maintenant le coup de foudre. Il dit, eh ben si, lui, il a osé. Il dit, c'est un coup de foudre. C'est un mec divisé entre un coup de foudre et une femme qu'il aime. Et en plus, elles sont deux soeurs. Ben, dites-vous bonjour. On dirait deux fantômes. Et vous y êtes allé facilement ? Ah oui, 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 oui. Enfin, facilement. Je n'ai jamais eu de... Non, parce que vous savez, souvent, moi, je vous ai entendu dire que vous vous sentiez un poster dans les rôles comme ça. Ça sent un peu sensible, un peu fragile. J'ai certainement dû embêter Benoît quelques fois pour lui dire « T'es sûr ? » Parce que Benoît fait très peu de prise. Donc, à un moment, j'ai certainement dû avoir encore un passage où je me dis « Seigneur, qu'est-ce que je fais ? » À un moment, parfois, je n'étais pas angoissé. Je disais « On n'est pas en train de faire un film d'entreprise, là ? » Mais lui, il voyait très bien. Ben oui, parce que moi, je ne voyais pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai douté, ça me paraissait trop... Je me dis « Mais bon, il ne faut pas... Je suis le moins bon spectateur de moi-même. » Mais je me demandais où se placer votre pudeur. Est-ce que c'est plus compliqué pour vous de jouer comme ça à des choses très intimes que ça ne l'est d'être dans l'excès ? Non, dans l'excès, c'est plus facile pour moi. Ces films-là, il faut vraiment que j'écoute... C'est la première fois. Parce qu'on me disait que je fais un film grave... Non, ce n'est pas la première fois. Non, mais avec un homme. Oui, réalisé par un homme. C'est vrai qu'il y a eu Anne Fontaine, Fabienne Godet, il y a eu Laine Filière. Et là, j'étais... Comme Benoît Jacot est très féminin, j'étais... Là où j'ai peur, j'ai eu moins peur. Quand je fais les films graves avec les femmes, j'ai un rapport plus facile à dire ma pudeur, on la voit assez rapidement et que les femmes comprennent mieux ma pudeur et que je me suis dit ça peut être casse-gueule avec un réalisateur parce que les hommes, on est quand même... Oui, il y a un rapport chérile. On va avoir le temps de montrer. Ce n'est pas une question de montrer. Et que Jacot, non, il était très délicat avec moi. On se revoit au Jardin des Tuileries. Vendredi prochain, 18h. On va se donner nos numéros, c'est plus sûr. J'y serai. Il faut que j'y aille. Monsieur, monsieur, vous m'entendez ? Vous avez eu un malaise. Avec Charlotte, première séquence que j'ai avec elle, je l'attrape dans le... Je l'attrape. De toute façon de parler, hein, généreux. Dans la cabane à Jardin. Rouler une pelle à Charlotte, dans une cabane à Jardin ! Et Benoît Jacot, qui reconnaît lui-même qu'il a l'habitude, en général, de faire surtout tourner des comédiennes dans les rôles importants, et éventuellement, après, d'avoir une histoire d'amour avec... Ah, tu me demandes si j'ai eu une histoire d'amour avec lui ? Non, mais vous l'avez senti heureux de... Oh, ben, dis donc, c'est moi qui ai pris sur moi tous les soirs après, hein. Tu sais pas ce que c'est, toi ? Partager la chambre, parce que j'avais pas de chambre à moi, c'était dans sa chambre. À côté, sur le petit lit de cœur à côté, hein. Vous bottez en touche, là. Non, mais voilà, vous l'avez senti heureux de s'intéresser à un homme... Il y avait quand même trois actrices, hein. Oui, oui, mais enfin, c'est quand même... Il est pas parti filmer à un mineur. Non, non, mais enfin, c'est quand même... C'est quand même vraiment... Non, non, mais je l'ai senti. Non, 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 non. On rentre dans la tête de votre personnage, on rentre pas dans la tête des films. Oui, oui, mais ça, il me l'avait dit. Il m'a dit, je vais le faire avec toi, parce que... Il savait que... Mais il a eu un rapport avec moi, exactement... Ouais, il m'a rassuré, aimé, charmé, comme il charmerait une actrice. Mais je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire pour le rapport... Voilà, dans ses yeux, tu crois que t'es le plus beau. Et voilà ! Je crois que je vais te demander de le découper, parce que... Tiens. Passez l'assiette, tiens. Une autre assiette. Il y en a d'autres cochons, mais... Vous trouvez pas, aujourd'hui, en tant qu'acteur, plus de nourriture, entre guillemets, de plaisir dans des films comme ça, que dans la comédie ? Est-ce qu'à un moment, la comédie, il n'y a pas des limites, en fait, dans ce qu'on peut proposer comme jeu ? Même si c'est génial de faire rire, et... Ouais, ouais, non, ça, je suis de toute façon. Mais ça, de toute façon, moi, ça fait déjà un bout de temps, je me dis, tu peux pas aller au bout de... Un moment, tu vas forcément... Déjà, moi, j'en refuse beaucoup de comédie, parce que je l'ai déjà fait. Donc, je dis, oui, je vais le faire, ça va changer mon costume, changer l'époque, si tu veux, voilà, il a un autre prénom. Donc, je sais très bien qu'à un moment, dans le champ de la comédie, mais pareil pour les tragédies, moi, je pense qu'à un moment, t'as fait le tour de ton truc, et tu l'éclines un petit peu à droite, à gauche. Ah, mais ça, je... À part, elle est tout grand, 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 à 80%, je dis, ouais, tu sors pas de ton panel, quoi. Mais parce que tu peux pas faire autrement, c'est la limite de ce que tu sais faire. Ah, oh, moi, je suis... Moi, par exemple, je fais Dieu, là, en ce moment, sur le... C'est vrai, je t'assure ? Ah, bah, c'est sûr qu'après, ça va être Dieu... Je joue Dieu sur Jacob van der Mal, et le Dieu est méchant, comme une teigne, tu vois ? Donc, je peux dire, bon, j'ai jamais joué Dieu, donc, bah, les gens qui me posent des questions, en me disant, bah, comment on fait pour s'inspirer ? Non, si je résume le personnage, c'est une teigne. C'est une ordure, il est méchant, il se fait péter la gueule tout le temps. Je dis, la teigne, je l'ai déjà fait, quoi. Donc, c'est une déclinaison de la méchanceté. Comprends-tu ? À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Bravo ! Vous rêvez un certain réalisateur ? Non, absolument. Alors, ça, depuis le début, hein. Non, parce que je ne connais aucun réalisateur qui peut se vanter d'avoir fait que des bons films. Il y a plutôt des gens où je me dis, oh, ça doit être sympa de travailler avec lui, il va être rigolo. Il y a des acteurs comme ça, je me dis, oh, il a l'air sympa, lui. Tu vois ? Je dis, oh, il a l'air sympa, ça m'amuserait, mais pas un réalisateur où je me dis, oh, putain, son travail est tellement audacieux ! Je veux en faire partie. Je m'en fous complètement. C'est pour ça que maintenant, quand je rencontre les réalisateurs, je regarde d'abord, en dehors de mal lire le scénario, si ça va passer, tu vois, si je ne veux pas m'ennuyer ou si lui ne va pas s'ennuyer avec moi, quoi. En tout cas, vous utilisez beaucoup... Qu'est-ce qui est pesant, l'autre, là ? Vous utilisez le mot plaisir. Ah, mais ça doit rester un plaisir. Ça doit le rester, sinon, il faut s'arrêter quand tu trouves plus de plaisir. Benoît Poulvord arrêtant le cinéma. La rumeur courait dans la presse quelques jours avant cet entretien. Petite mise au point. Donc, j'ai fait un interview dans un journal où il m'a demandé de répondre comme si j'étais Dieu, puisque je joue Dieu. Donc, j'ai joué le mec. C'était assez drôle, hein ? Je faisais le type qui est physiologiquement, psychologiquement épuisé. Cut ! Ils l'ont coupé, ils l'ont sorti du contexte. Et hier, j'étais là, je vois un message. Accroche-toi, Benoît. Des copains, moi, des gens qui me balancent. Accroche-toi, bonhomme. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Accroche-toi à quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un truc dans mon dos. Je dis, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis après, j'ai demandé à quelqu'un d'aller regarder ce qui se passait. Est-ce que vous voyez un verre d'alcool ? Non. Est-ce que vous voyez des médicaments ou un médecin ? Je rassure tout le monde, je vais très bien. Je ne l'ai pas encore mordu. Enfin, je ne pense pas. Tu me le dirais si j'étais mordu. Non, non, vous m'avez embrassé, ce qui est une excellente nouvelle. À pleine bouche. Non, tu me le dis, si j'ai eu un spasme. Tout va bien. Je vais très bien, je t'assure. Pourquoi tu me poses cette putain de question ? Mais tu pètes un plomb. Mais merde ! Mais canette ! Je peux vous masser. Quoi ? Putain, mais calme-toi ! Mais je vais bien, je te dis, je vais bien. Eh bien, tant mieux.